Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2019 Aujourd'hui 21 juillet et on est en pleine récolte Donc là déjà je commence par vous montrer l'avancée des plantes Donc on a pas mal nettoyé, c'est un peu plus clair pour passer Les courgettes sont quand même toujours bien grosses Alors d'un point de vue poivron, on a des fleurs Mais voilà, pour le moment pas de légumes là-dessus Pour le moment Donc voilà, par contre, question de cornichons, on en a récolté pas mal Bon du coup ils sont tellement gros qu'en fait c'est du concombre au final Je sais pas s'il va se couper Donc on s'en sert, on les prépare en fait comme des concombres Alors il y a plein plein de petites tomates mais pour le moins elles sont pas encore rouges Il y en a que quelques-unes, je vous montrerai ça tout à l'heure Voilà, donc du chou-câle Alors on a des courgettes rondes, on a pu en récolter une tout à l'heure On a aussi un chou-fleur qui a priori serait bon Je sais pas comment le récolter en fait Enfin je regarde sur internet Encore du cornichon Un cornichon qu'on peut récolter bien sûr Bon du coup on concombre mais c'est pas grave Ça s'ira très bien C'est excellent Voilà, donc on a poussé un peu, on a désherbé Il y avait beaucoup 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 de ronces On a aussi attaché pas mal les tomates là Il y en a tout plein donc ça commence à être vraiment bien chargé Alors ici en fait on a un pied Alors je sais pas ce que c'est, si c'est du melon ou quoi Ça part, ça part, ça part là Et ça passe dans les mailles du grillage Voilà, mais vu qu'il y a des fleurs, du coup je voulais pas l'enlever En fait je voulais tirer dessus pour essayer de le sortir de là pour dégager le chemin Mais il y a des fleurs alors ça m'embête du coup On va le laisser là, on verra bien ce que c'est Ce sera la surprise Alors on a aussi d'autres courgettes là Qui donnent des toutes petites courgettes là Donc voilà c'est pas mal Ça commence à venir un peu de tous les côtés Je vais vous montrer les récoltes qu'on a fait jusqu'à maintenant Voilà Donc on a beaucoup de cornichons en fait Cornichons concombres Quelques courgettes aussi Il faut plutôt les récolter dans cette taille là Mais sinon il y en a une qu'on n'avait pas vue qui est en dessous et qui a légèrement grossi quoi Voilà, et puis aussi les courgettes rondes C'est là, c'est la première qu'on récolte Donc a priori ce serait ce que je pensais être au début Les pieds de potiron qui en fait sont des courgettes rondes Donc ça se ressemblait une fois séchée depuis l'année dernière Et du coup apparemment on devrait avoir beaucoup de celle-ci Puisque c'est tous les semis qu'on avait fait Enfin les rempotages qu'on avait fait dans ce bac là On n'a pas encore tout planté Donc là on a Ce matin on a nettoyé ici Sorti l'autre L'autre grillage C'est ce que j'expliquais Que le grillage entre y soudé Là comme ça C'est bien mieux que ce qui est torsadé Ça là Ça c'est tout pourri ça Du coup on a tout nettoyé Et ça fait énormément de ronces On en a partout quoi De ronces ça c'est envahi partout Donc voilà on continue le nettoyage Et ici on fera une butte Avec des fleurs je pense Puis on mettra peut-être en attendant D'avoir suffisamment de fleurs On mettra les autres courgettes là du coup Qui traînent Alors dans le tas ici En fait on avait pas mal de plantes Qui étaient encore dans des pots Qu'on n'avait pas transplantées Et on avait des tomates Et on peut voir en fait Donc là c'est un ami en fait Qui avait fait ces plants Dans des bacs en polystyrène Et vu qu'ils étaient dans la flotte En fait ils ont développé Un système racinaire hyper dense Sans sol quoi Un peu comme la L'agriculture en eau Hydroponie je crois c'est Voilà du coup on peut voir Toutes les racines Partout quoi Voilà et maintenant Donc là c'était la partie de droite On va passer dans celle du milieu Donc là c'est pareil Un petit nettoyage Et surtout Attacher les pieds de tomates Qui pendouillent partout dedans Au milieu du chemin Là on peut voir qu'on a plein 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 De tomates partout Quand ça va commencer à redonner Ça va être super On est un peu partout là Ça commence à rougir doucement Voilà ça commence à être pas mal Et il y en a une d'ailleurs ici Qui est bonne à la récolte Voilà Donc ça fait toujours plaisir On a plein plein de tomates encore Plants de cornichons par dessus Ça commence à être assez intéressant Alors la vigne est sauvage Alors elle a tout envahi J'en avais déjà parlé Il faut absolument qu'on l'enlève Parce qu'à l'intérieur Il y avait plein de chou-câles Et puis des tomates Tout ça Il y a un peu de bourrache aussi là Apparemment Mais ça ne s'est pas bien développé Parce que la vigne a tout envahi Donc on va la supprimer On va essayer de la déplacer Donc là on est en train d'arroser Le milieu du jardin Alors c'est pas bon d'arroser en journée Seulement avec les batteries Et les panneaux solaires On n'a pas trop le choix Pour le moment Après je ferai un système Avec des bacs tampons Mais je vous montrerai ça J'en parlerai dans d'autres vidéos Avec des pompes immergées Donc ça c'est pareil Je détaillerai leur fonctionnement Tout ça Je vous montre ça Les pompes immergées Elles sont prêtes Elles sont dans l'atelier Prêtes à vous montrer Là c'est aussi un sujet très intéressant Donc là on a les tomates De la dernière fois De toute façon Je vous ai montré Il n'y a pas Il y a quelques jours Et pareil La rue Barbe Qui est immense Qui est vraiment Vraiment très grande Pareil On a encore sûrement Quelques tomates Qui peuvent être récoltées On va les laisser mûrir Sinon On a beaucoup été emmerdés Par les ronces Il y en a vraiment partout On a sorti Les vinaigriers Ce qu'on appelle Vinaigriers Ce sont les arbres Comme il y a en face Là Puis le poil Ce qui vient de la maison De derrière Et en fait Ça a fini par Par se reproduire ici Parce qu'on avait Plusieurs plans Qu'on a donné Et voilà Donc ce petit monde Avance tranquillement Et ici C'est la toute première partie On a planté Il y a longtemps Ça Bien avant Aller geler Sauf qu'il y a eu Tellement de végétation Que ça a un peu ralenti En fait le reste Les choux sont restés Assez bas Voilà quoi Donc là C'est Mais du coup Cette année C'est pas trop utilisé Ce côté là On a plein de choses Plantées Mais c'est caché D'un côté Par la vigne Là La vigne sauvage Apparemment C'est pas telle C'est hyper dense Donc là C'est un peu Tout caché Dessous pourtant On monte des pieds de tomate Qui sont là Depuis plusieurs mois Mais Là On a de la salade Aussi Qui a fini par monter Voilà Il y a un peu de tomate Là Voilà On reconnaît Il y a un peu de pieds de tomate S'il y a un peu de pieds de tomate S'il y a un peu de pieds de tomate Il est tout fin Il est tout minuscule Seulement parce qu'il est étouffé Par le reste Donc ça prouve bien Qu'en fait C'est pas vraiment la canicule Parce qu'en dernier On se demandait Si c'était un problème De canicule Ou de mauvaises herbes Qui fait qu'on avait Des plants tout pourris Et là Il y a eu le même temps Entre les deux Buttes On voit bien la différence Entre les pieds de tomate Il y en a qui sont plutôt gros Quand même Par rapport à celui d'à côté Qui l'autre est étouffé Par la mauvaise herbe Et ceux-là sont bien exposés Pourtant la canicule C'est la même Ici ou à côté Donc du coup C'était bien A priori A cause La mauvaise herbe Parce que le potager Se développait pas bien Puisque pour moi La permaculture Comme j'avais déjà expliqué C'était laissé faire la nature Sauf que là C'était vraiment trop Trop vaillissant Et en tout cas On a jamais eu un résultat Comme ça Pour le moment Alors qu'on est qu'à mi-juillet Donc voilà Une fois que les tomates vont donner Ça va être vraiment Vraiment super Donc ça fait plaisir Voilà pour cette petite vidéo A la plus